Je ne me sens pas forcément une illustratrice de livres pour enfants en fait parce que je dessine pas très bien. Je me sens auteure de concepts. Je fais des livres d'éveil pour les enfants de 0 à 7 ans. Je raconte pas d'histoires dans mes livres. C'est des livres interactifs. J'aimais beaucoup dessiner, j'ai commencé très tôt à faire de la couture. J'étais assez créative en fait. J'ai très vite découpé les rideaux de la maison qui m'a valu des reproches. Ma mère m'en parle encore en fait. En fait je suis une formation d'architecte et je suis arrivée à la littérature jeunesse par ma fille. J'ai été intéressée parce que c'était des livres qui étaient extrêmement graphiques. Je me suis mis à faire des maquettes comme des esquisses, comme des projets d'architecture en fait avec des papiers de couleurs découpés, pas découpés. J'ai construit des projets, des petits projets, j'en ai fait plein. Dans mon jardin il y a un grand arbre et dans cet arbre il y a tous mes secrets, mes petits secrets, mes grands secrets. Quand j'ai un secret dans la tête qui tourne en rond et qui m'embête. Je vais voir mon arbre et je lui chuchote mon secret. Quand je travaille sur les textes d'autres personnes que moi, là je ne sais pas expliquer, c'est magique. Ils m'ont donné leur texte et trois mois après, poum, ça sort. Tout d'un coup, vous rigolez mais c'est vrai, je ne peux pas l'expliquer, tout est là. Pour moi un livre c'est d'abord, c'est avant tout un objet, un objet qu'on va rencontrer avec une couverture, une tranche, un volume. C'est vraiment un objet et après on va rentrer dans cet objet, le parcourir, le lire et on va donc passer de la forme au fond en fait. J'ai envie que ce soit un objet facile pour les petits, facile à prendre en main parce qu'il n'est pas très grand, facile parce qu'il est doux, le papier est doux parce que les bords sont arrondis pour pas le blesser. Je travaille avec un ordinateur, je construis mon projet page après page. L'avantage de travailler sur cet outil là c'est que non seulement il me permet de dessiner mais en plus je peux mettre en page et mettre en page mes textes donc je travaille vraiment sur l'ensemble de tout ce qui constitue le livre. Donc là on est dans la séquence Nelson Boud. Moi je trouve ça amusant parce que ça m'oblige vraiment à réfléchir en 3D. Alors ce qui est différent par rapport à l'architecture c'est que là c'est quand même des mécanismes qui bougent. Les bâtiments en général ne bougent pas. Parce que je viens de l'architecture et que je suis très dans la répétition, dans la contrainte, dans la géométrie, ça parle aux enfants et aux plus petits des enfants. Ils aiment ce qui est très cadré, les tout-petits. Et je suis là dedans et dans des choses très simples, dans des dessins très simples et très épurés. J'essaye de les amener sur mon terrain à moi et de leur proposer des choses que peut-être ils ne savent pas faire mais qu'ils vont découvrir. C'est toujours magique quand un livre sort des presses, arrive en librairie. Quand on voit notre création qui tout d'un coup existe et va pouvoir être dans les mains d'autres personnes, d'autres enfants, d'autres adultes qui vont pouvoir se l'approprier et il nous échappe aussi. Il vit sa vie tout seul et ça c'est super. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501